Allez yo ! C'est parti, c'est parti ! Petite présentation d'espèces qui commencent à être un peu connues en élevage donc là, je vous présente, j'en avais jamais eu et j'avais envie de tester par rapport au retour d'autres éleveurs que j'ai eu c'est les Camponotus rongeri donc une espèce qu'on trouve en Amérique du Sud principalement et espèce assez grosse puisque la june, vous voyez, elle fait 1,7 à 1,8 mm c'est quand même sympatoche, on va pas se mentir, c'est plutôt cool et les ouvrières font un bon 1,3, 1,2, 1,3 mm à savoir que c'est des premières générations donc hâte de voir ce que ça va donner j'ai reçu cette june d'un autre éleveur qui l'avait pris pour lui au final d'achat et de la vie donc je l'ai récupéré, je suis assez content et on va voir ce que donne cette espèce alors est-ce que je la garderai, est-ce que je la garderai pas sur le long terme ? on verra des échos que j'ai eu apparemment c'est super agressif on m'a même dit que c'était plus agressif encore que Floridanus donc franchement c'est ce qui m'a donné envie de tester mais apparemment c'est super explosif en termes de développement donc on va voir là je l'ai reçu, j'avais 3 ouvrières, j'en ai maintenant 4 et on va voir ce que ça donne donc couvins présents des cocons, pas mal de ponte je dois avoir 2-3 petites larves et puis voilà quoi, donc maintenant il faut que ça se développe qu'on voit ce que ça donne hâte d'avoir les premiers majeurs là vous pouvez voir la gêne, le dessous du ventre est couleur jaune orangé c'est quand même assez sympa donc ça a pas l'air ultra difficile donc on va voir, alors pour le moment je les élève avec un tube je vais vous montrer un peu la maintenance un tube humide et un tube sec elles sont dans le tube humide, c'est normal c'est le début de la fondation on va voir ce que ça va donner avec le temps pour cette espèce ce qui est marrant c'est que quand la gêne se pose elle recrevit les pattes limite on a l'impression qu'elle est morte mais non et tant mieux d'ailleurs mais on va voir ce que va donner cette espèce sur le long terme je vous l'ai présenté et on verra bien ce que cette espèce va nous apporter en termes de plaisir et puis surtout voir si je vais les garder ou non mais ouais donc c'est en tout cas une belle campo qui a pas l'air difficile par contre qui a démé la température au début je les avais mis à 26 avec un point de chauffe comme le setup là c'est une ADC en fait avec les tubes posés et elles sortaient carrément le couvain la gêne tout le monde se mettait au point chaud du tapis pour vraiment être au max de la chaleur donc là je les ai carrément mis sur mon plateau d'étagère où c'est chauffé à 30-32 et ça leur plaît bien elles restent en tube là y'a pas de soucis voilà pour cette jolie espèce c'est une vidéo succincte c'est une vidéo qui va faire quelques minutes c'est vraiment pour vous les montrer vous pouvez voir qu'au niveau coloration c'est chouette c'est une tête assez carrée vraiment hâte de voir ce que ça donne au niveau des majors c'est viking ants je crois qu'il y a une grosse colo franchement c'est vraiment une espèce qui a l'air bien vénère comme tout c'est un peu poilu vous pouvez voir là au niveau sur l'ouvrière sur la reine pas trop je vois pas trop de poils par contre on voit qu'elle est elle algastre bien plein là normalement elle va m'envoyer une tartine d'oeuf et puis bah on hâte de vous les montrer dans un prochain épisode et puis voir si on fera un long bout de chemin avec cette espèce je vous fais des bisous salut et bye see ya